Installez-vous confortablement, ce soir on prend soin de vous dans le reporter. Le massage, sous toutes ses formes, un remède pour combattre l'anxiété, une parade contre le stress, son succès ne cesse de grandir. En Thaïlande, le massage est un véritable culte, on y vient du monde entier. Tu amènes ton genou au thorax et tu donnes un coup. Au Canada, une association parcourt les écoles pour apprendre aux enfants à se masser entre eux. Chez nous, la massothérapie pour bébés est de plus en plus à la mode. C'est tout aussi important que d'être nourri. Mais la grande tendance du moment, c'est le massage en entreprise. Le but, rendre les salariés moins stressés. Des plus beaux spas du monde, en passant par les arrières-salles des masseurs aveugles, plongés au cœur du bien-être absolu. Bonsoir à tous. Se faire masser a longtemps été considéré comme une gâterie, voire un petit luxe. Mais depuis quelques temps, on reconnaît au massage de véritables vertus thérapeutiques. Il permet entre autres de diminuer le stress, de soulager les maux de dos ou encore d'améliorer le sommeil. Massage, la nouvelle clé du bien-être. C'est un reportage réalisé par Alex Garry pour Via Découverte et Reporters avec Barbara Bertiot, Pascal Noriega, Marc Malinus et Émilie Adelzen. Chiang Mai, à 700 kilomètres au nord de Bangkok, la Sulfureuse. Depuis quelques années, les touristes qui veulent découvrir l'autre Thaïlande viennent ici. Une Thaïlande plus mystique, plus authentique, plus pittoresque. Si cette région du pays connaît un succès grandissant, c'est grâce aussi à ces massages. Il y en a, pour tous les goûts, des propositions jaillissent à tous coins de rue. Tradition ancestrale, le massage est intrinsèquement lié à la culture thaï. Les écoles où l'on apprend à pratiquer le massage thaï sont d'ailleurs de plus en plus fréquentées, comme ici, à la Sunshine School. La théorie du massage thaïlandais se fonde sur le concept des lignes d'énergie liées au corps. Les mains, les pouces, les genoux, les coudes et même les pieds sont sollicités. Le massage thaï se pratique sur un matelas et le masseur, tout comme le massé, sont habillés. Tu le sens au niveau de l'estomac ? Je pense que c'est le bon endroit, mais je ne sens rien. Ah oui, là je sens. Ses multiples vertus ont convaincu Nawel. Nawel est marocaine. Elle était cadre supérieur dans une grande société lorsqu'elle a fait un burn-out. Lasse d'être constamment mis sous pression, elle a décidé de changer de vie. Elle a fait ce long voyage pour apprendre à écouter son corps, à en prendre soin et avec cette volonté de renouer avec ce qu'elle estime être des valeurs plus essentielles. Ne la faites pas souffrir trop longtemps. Tu amènes ton genou au thorax et tu donnes un coup. Il y a quelques positions où on peut quand même un peu se presser. Il y a des gens qui viennent apprendre, qui ne savent pas lire, pas écrire, pas parler, mais ils peuvent apprendre le massage thaï. Même sourds, aveugles, tous les handicaps. Être diminué physiquement n'empêche donc pas d'exercer la pratique de ce massage. Il existe d'ailleurs une catégorie de masseurs qui connaît un succès de plus en plus important, les aveugles. En Asie, être aveugle, c'est une malédiction. Sans structure adaptée et automatiquement mise à l'écart, les non-voyants connaissent une vie difficile. Mais quand on approche des grandes villes, ils bénéficient d'un tout autre statut, celui de bienfaiteur du corps et de l'esprit. Nous sommes toujours à Chiang Mai. Dans ce salon, tous les masseurs sont non-voyants. Il n'est même pas 9h du matin et des clients font déjà la file. Les matelas sont pris d'assaut. Ce visage crispé en dit long sur le style de massage effectué par ce praticien. On souffre indéniablement, mais tous sont unanimes. Les aveugles ont un ressenti bien plus subtil dans le toucher. Tout comme les autres praticiens, les masseurs aveugles doivent suivre une formation et obtenir un certificat. En Europe, on a entendu parler de ces masseurs particuliers. Christine, non-voyante, se rend à son travail. La jeune femme a décidé de mettre son infirmité au service de la communauté en devenant masseuse. Le bouche-à-oreille a fonctionné, sa clientèle est nombreuse. Voilà, donc je vais vous masser avec de l'huile et je masse tout le corps. D'accord. Donc s'il y a une partie qui vous dérange, dites-le moi. Très bien. Ça va ? La tête, le cœur chevelu, le visage. C'est parfait. D'accord. Ça va ? Vous êtes bien installée ? Très bien. D'accord. On peut commencer. Respirez bien. Ce que recherchent les clients avec Christine, c'est aussi la préservation de leur intimité. Un aspect qui plaît à tous ceux que la nudité gêne. Le fait que la personne qui se fait masser ne se sente pas regardée, observée, je pense qu'elle peut être beaucoup plus à l'aise si elle a des complexes, s'il y a des choses qui la dérangent. Elle ne se sent pas observée, regardée de la même façon que quelqu'un qui voit. Au niveau de la pression, ça va ? C'est parfait. Christine ne pratique pas le massage thaïlandais. En Occident, on préfère nettement les massages à l'huile, beaucoup plus relaxants. Les mains expertes de la jeune femme enchantent cette cliente qui vient pour la première fois. Il y a une vraie différence avec un masseur qui est voyant. Vraiment. Elle y va directement. Il n'y a pas besoin de... Généralement, chez un masseur voyant, il faut lui dire un peu où est-ce qu'on a mal, où est-ce qu'on veut qu'il insiste. Là, je n'ai pas eu besoin de parler. Une bulle, un échange, une parenthèse de volupté dans un monde bien trop souvent hostile et stressant. Depuis quelques années, une nouvelle tendance a vu le jour dans le monde du massage. Le massage pratiqué en entreprise. Nous sommes à Bruxelles, chez Nathalie Fâche. Nathalie est massothérapeute depuis un an et demi. Avant cela, elle était art-directeur d'une agence de mannequins. Suite au rachat de la société, elle s'est fait licenciée. Elle en a profité pour réorienter sa carrière. Un virage à 180 degrés qui lui a permis de renouer avec ses premières affinités professionnelles. C'est une réflexion qui a pris du temps, qui a germé. J'étais plus jeune, j'ai fait des études d'infirmière. Donc je pense qu'il y avait quand même déjà une forme de besoin ou d'envie de travailler l'humain et de faire du bien à l'humain. Nathalie s'est spécialisée dans le hama, technique de shiatsu, qu'elle pratique en entreprise. Il s'agit d'un massage chorégraphique qui se déroule sur chaise. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de simple, de propre. Ça se fait en 20 minutes. Il n'y a pas d'artifice. Le seul matériel que j'ai, c'est une chaise. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi très facile pour justement pouvoir aller en société. Ça s'installe excessivement facilement et à peu près n'importe où. Depuis 5 ans, le massage en entreprise a le vent en poupe. Aujourd'hui, Nathalie a rendez-vous chez DTZ, une société bruxelloise qui a décidé de miser sur le bien-être de ses salariés. Se faire masser au bureau, une idée saugrenue, pensait-on il y a encore quelques années, mais désormais dans l'air du temps. Ils sont de plus en plus nombreux, comme Nathalie, à faire le tour des entreprises. En 2 minutes top chrono, son principal outil de travail est installé. Il ne lui reste plus qu'à attendre son premier client. Selon une étude publiée au mois de février et réalisée par le spécialiste des ressources humaines, Securex, 64% des Belges sont stressés sur leur lieu de travail. Securex estime encore que le coût de ce stress s'élève au minimum à 3 750 euros par an par travailleur. Les entreprises comprennent peu à peu qu'elles ont donc tout intérêt à chouchouter leurs employés. On ne parle que de burn-out, de stress, maladie longue durée. Donc des massages comme ça de 20 minutes, c'est un petit temps de bien-être pour ceux qui le désirent, à la fois de détente et en même temps ça donne de l'énergie. Adrien Devos s'est laissé convaincre. Voilà, je vais vous proposer un massage sur chaise sur une technique de Shiatsu. Alors en fait le Shiatsu c'est une technique d'acupression, d'accord ? Donc je vais travailler avec les pouces-paumes et les coudes sur votre tête, votre nuque, vos épaules, les bras, les mains et le dos jusqu'au sacrum. Eh bien, avec toutes vos explications, ça donne vraiment envie d'essayer. Eh bien voilà. Pendant 20 minutes, Adrien va profiter des bienfaits de ce massage sans s'est rééquilibré ses énergies vitales. En travaillant vraiment des parties du corps qui sont les plus tendues par rapport aux personnes qui travaillent principalement sur l'ordinateur, de libérer un maximum de tension. Mais voilà, c'est tout à fait moi ça, quelqu'un qui travaille sur l'ordinateur. On sent vraiment que c'est très précis. Les avantages de ce type de massage sont multiples. Le fait que l'employé ne doit pas bouger de la société pour avoir le massage, vous restez habillé, il n'y a pas d'utilisation d'huile. Voilà, on n'est pas collant après. C'est pas collant. Normalement, quand je vous redynamiserai la tête, vous verrez que vous allez avoir une suroxygénation du cerveau qui va vraiment vous permettre après d'être beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace et beaucoup plus concentré et encore beaucoup plus créatif. Ça fait beaucoup, mais c'est réel et ça fonctionne vraiment. Avant d'éliminer définitivement les dernières tensions, Nathalie se concentre sur le crâne d'Adrien. La séance touche tout doucement à sa fin. Rien, c'est fini. Super. Ça fait du bien. C'est vrai qu'on se sent tout léger, vraiment comme si on planait. Et puis en même temps, on n'est pas fatigué, on n'a pas envie d'aller dormir, contrairement à d'autres massages. On se sent quand même d'attaque. C'est pour ça que je déteste le mot massage, mais en tout cas, c'est efficace et j'en suis ravie. C'est vrai qu'on n'est pas fatigué, on est prêt à aller retravailler. Parfait. Je me sens vraiment bien. La sensation de bien-être est immédiate. Ce massage semble répondre parfaitement aux besoins des employés et manifestement soulage efficacement les tensions qu'ils ressentent dans leur corps. Les employés sont plus en forme, ceux qui participent à ça. Ça se dit de bouche à oreille, donc il y en a de plus en plus qui sont intéressés, qui veulent au moins essayer une première fois. Et donc, ce n'est que de l'énergie positive pour moi. Le massage ne se pratique pas seulement sur les adultes. Dans un instant, nous verrons que ses vertus agissent également sur les enfants. La massothérapie pour bébés a le vent en poupe. Selon l'association belge de massage pour bébés, puéricultrices, sages-femmes, institutrices sont de plus en plus nombreuses à suivre cette formation complémentaire. Au Canada, un homme est même convaincu que le bien-être des enfants passe par le massage. Montréal, 4 millions d'habitants, des buildings, un centre d'affaires, une vie moderne soumise à rude pression. Mais à 15 minutes de cette jungle urbaine, au cœur de la nature, se niche un spa qui vous promet de vous faire vivre une sensation d'évasion absolue. Promesses tenues grâce notamment au savoir-faire de cet homme, Pierre Blé. Pierre masse depuis plus de 20 ans. Ce qu'il aime, c'est surprendre sa clientèle avec des massages toujours plus surprenants. Je vais mettre des coussins sur ta nuque, un coussin sur la nuque et deux coussins aux jambes que je vais enlever périodiquement. Il faut, comme dans n'importe quel massage, vraiment se laisser aller. Tu n'as pas besoin de m'aider. Alors le défi au début, c'est peut-être juste de se laisser aller parce qu'on perd nos repères, vraiment. On cherche un peu à se soutenir, mais les coussins nous soutiennent ou moi, je vais le faire en l'occurrence. Alors, c'est un massage très ondulatoire. Il y a des moments où je vais quitter ton corps, je vais te laisser aller. Il y a des moments où on va prendre toute la longueur de la piscine pour faire des mouvements. Alors, c'est un bercement. Mais en même temps, elle est d'un massage, donc un massage à coquinée. La curiosité d'Hélène est piquée au vif. La séance durera plus d'une heure dans une eau à 38 degrés. Lieux fermés, tête renversée, RBA, aucun doute, la jeune femme est en train de vivre une expérience bouleversante. C'est un massage puissant, très, très puissant au niveau du senti, parce qu'on perd tous ses repères. Donc, le cerveau est un petit peu déboussolé. Alors, Hélène s'est vraiment très bien laissée aller. Mais au début, il y a des fois un peu de rigidité, tant que la personne apprivoise le milieu. Mais autrement, une fois que c'est parti, au niveau du massage, on est à l'écoute vraiment des raies d'or, la personne, du lâcher prise de la personne. Et il y a beaucoup de bercements. Je ne sais pas si c'est dû au bercement de l'eau ou si c'est dû au fait que Pierre est vraiment en cas de vraiment, mais moi, je me sens comme dans un coco en sécurité, oui. Il y a un laisser aller complet. C'est vraiment... On n'a plus de repères. En fait, on n'entend plus rien parce qu'on a la tête sous l'eau. On ferme les yeux, donc on n'a plus l'ouïe, plus l'audition, plus la vue, pardon. Et puis, on n'a plus de poids, fait qu'il y a vraiment... On a une sensation de flottement. Pierre Blé n'a plus à faire ses preuves dans le milieu de la massothérapie. Sa carrière est faite, ses clients ne tarissent pas des loges. Mais depuis plusieurs années, il s'est fixé un nouvel objectif qui lui tient particulièrement à cœur, le massage à l'école. Il nous emmène à Gatineau, à 2 heures de route de Montréal, bien décider à faire valoir ses théories sur le massage. Le quartier où l'on se rend est des plus modestes. Un taux de chômage important, des immeubles peu engageants. Nous sommes bien loin de l'ambiance luxueuse et rassurante du spa dans lequel il officie d'habitude. Il a rendez-vous aujourd'hui dans une école, où la tente des enfants âgés de 4 à 12 ans. Pierre va donc leur apprendre à se masser entre eux. Avant de commencer, il s'entretient avec Brigitte, l'enseignante. Ensemble, ils affichent au mur ses petites cartes. Chacune d'entre elles représente un mouvement. Le boulanger fait un pétrissage de sa pâte, de son pain. Alors l'enfant, lui, va mettre les mains sur les épaules de son ami et pétrir le pain. Alors la cuillère, on prend une cuillère, on glisse avec la cuillère pour ramasser quelque chose. Alors là, finalement, l'enfant va prendre son avant-bras et glisser sur le dessus de l'épaule comme ça. La séance dure 15 minutes. Elle consiste en une succession de mouvements qui se déroulent en groupe, directement sur les vêtements et sans qu'aucun adulte ne les touche. Les valeurs de respect, d'entraide et de mieux-être sont au cœur de la démarche. Un enfant ne toucherait pas un autre enfant avant d'avoir sa permission. Ça fait que ça change complètement les comportements de l'enfant, même à l'extérieur de la classe, même dans la cour d'école. Et on descend. Et on descend. C'est bien ça. T'es un gros ours. On va faire le patinage. Donc on va faire le rapide. Quand je masque les gens, c'est comme si j'étais dans leur corps, parce que quand tu touches, tu sens les battements de son cœur. L'activité est initiée par Pierre. Elle sera ensuite poursuivie par le professeur. Car il s'agit d'un véritable outil pédagogique, dont les effets sont visibles presque instantanément. Les enfants sont plus calmes, plus concentrés. La classe, plus harmonieuse. À long terme, on remarque même une amélioration des résultats scolaires. On va faire le rewind. C'est que ça change complètement la vie des enfants et forcément la vie des familles, la vie des classes. Au bout de la ligne, c'est la société qui va changer avec ça aussi quand ça va se répandre, puis qu'il va y avoir de plus en plus d'enfants qui ont goûté à ça parce que se toucher, il est naturel. Les massages à destination des enfants sont encore peu répandus dans les pays occidentaux. Les tabous liés au corps et notre culture judéo-chrétienne nous ont rendu récalcitrants. Néanmoins, depuis quelque temps, la massothérapie pour bébés attire de plus en plus d'adeptes. Nous sommes dans le Brabant-Ouallon. Comme toutes les semaines depuis deux mois, Louise et Zoé ont rendez-vous avec Cécilia. En tant que doula, accompagnante à la naissance, Cécilia a suivi toute la grossesse de Louise. Elle lui a appris ensuite à masser Zoé. Cécilia était institutrice maternelle. Elle a dû arrêter l'enseignement il y a trois ans. J'entends cinq fois plus fort que quelqu'un de normal. Donc le bruit, pour moi, était quelque chose de très, très, très contraignant. Donc voilà, j'ai quitté l'enseignement pour ces raisons-là. Mais je voulais rester dans le domaine de l'enfance, des enfants et des parents, puisque j'aime le contact enfant-parent. Alors, comment ça va cette semaine ? Formée dans l'école de massage autour de la naissance et de l'enfance à Namur, Cécilia apprend désormais aux parents qui le souhaitent, maman comme papa, à masser leur progéniture. Ça va aller super détendu. Elle en est convaincue. Cette pratique est bénéfique pour l'enfant. Ça va détendre ses muscles, ça va détendre ses articulations, on va détendre les bras, on va détendre les jambes. Un bébé, maintenant, elle devient plus grande, mais quand elle était toute petite, c'est souvent tout crispé. Il a les bras serrés, les mains, les pieds, ça crie et tout. Donc, le fait de masser, justement, ça permet d'ouvrir et de détendre. C'est une nourriture pour lui. C'est tout aussi important que d'être nourri. Tu viens, ma chérie ? On va se déshabiller pendant que Cécilia, elle prépare tout. Tous ces arguments ont séduit Louise, comme de nombreux autres parents dans notre pays. Hop ! On va mettre ça. Les bébés, ils sont très toniques. Le fait de les masser, ça peut les aider pour s'apaiser, être plus calme, plus relax. Ça amène de la relaxation. La relaxation amène aussi de la sécurité, de la confiance. Ça va aider aussi pour son immunité. On commence par la tête ? On commence par la tête. Je trouve qu'en général, ils sont plus posés. Au niveau développement psychomoteur, ils sont plus à l'aise dans leur corps. Le massage peut enfin commencer. Pendant une heure, la petite Zoé et sa maman vont partager un vrai moment de détente et de douceur. Et la première chose à faire, c'est demander à Zoé la permission. Ça peut paraître parfois un peu déroutant de se dire, tiens, on demande la permission à un bébé, il ne parle pas, il ne va pas. Mais il y a des réponses du corps qui seront de toute façon évidentes. C'est apprendre aussi à l'enfant à savoir donner des choix et dire ce qu'il ressent et ce qu'il aime ou pas. C'est d'accord, Zoé ? On fasse le petit massage ce matin. Est-ce que tu es d'accord d'être massée ? Ça a l'air. On va faire la petite chanson. Bonjour mon petit bébé, je propose de te masser. Nous allons nous relaxer de la tête jusqu'aux pieds. Mes petites mains bien wheelies, sur ton corps viendront danser. On a une belle réponse, comme Koala a compris. Oui, tu es d'accord. On refait le petit mouvement autour, je disais donc, de la mettre toute nue, qu'elle n'est pas froid, et d'avoir justement un contact direct sur la peau. Pour bien détendre le doigt, on voit bien quand on passe directement, quand on arrive sur la main, hop, la main elle s'écarte. C'est important pour moi de pouvoir lui donner un moment où elle avait du calme et au fait moi ça m'apaise aussi. Et donc c'est bénéfique pour toutes les deux. Et donc c'est important, comme je suis maman stressée, de pouvoir apporter un calme à mon bébé. C'est gay. Ça te fait du bien. C'est un moment toutes les deux, un moment privilégié, un moment de partage et c'est gay. Ça aide à comprendre son enfant, c'est une communication non-verbale, c'est le corps qui répond, c'est le corps qui donne des signes. Il y a parfois des parents qui sont complètement stressés, l'enfant pleure, il ne comprend pas, et eux perdent leurs moyens, eux s'énervent, l'enfant ressent parce que l'enfant est une éponge. On va faire les petits massages sur la poitrine. On met bien les mains sur le côté. Elle aime bien celui-là. Oui, ça détend bien, ça ouvre tout. Cécilia est formelle. Pour elle, le toucher est tout aussi important que la vue, l'odorat ou l'ouïe. Et la stimulation de la peau indispensable à l'évolution physique, psychologique et émotionnelle de l'être humain. Avant, je vais dire au 16e, 17e siècle, on massait énormément les enfants. On n'avait pas tout le matériel de périculture qu'on a maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Changer son enfant, on le faisait sur ses genoux. Il y avait un contact. T'as vu comment il se tire bien ? Et puis par après, on a perdu tout ça parce qu'il y a le monde de la médecine qui a évolué. Il y a eu la révolution médicale. On est arrivé avec l'hygiène. On ne touchait plus bébé par souci d'hygiène. Seulement, on s'est rendu compte qu'en ne touchant plus, on aggravait certaines choses. Des enfants, c'est prouvé que des enfants qui ne sont pas touchés, eh bien, ils ont des graves pathologies. Il y a des enfants qui se laissent même parfois mourir de ne pas être touchés. Faire comme ça sera plus gué. Le massage permet donc d'optimiser ce contact physique par enfant. On essaye de plus en plus à revenir à ces valeurs parce qu'elles étaient là, on les a perdues et maintenant, on voudrait de plus en plus à ce qu'elles reviennent. Un bébé massé est donc un bébé heureux. L'attitude de Zoé, ce jour-là, ne laisse pas de place aux doutes. Ça, ça fait du bien. Merci, Zoé, d'avoir permis ce massage. Et on fait la petite chanson de fin ? Je t'en dépense. La séance se termine comme elle a commencé, en chanson. Soigner les maux du corps, apaiser les tensions liées au stress, le massage apparaît aujourd'hui comme une clé. Et qui sait, peut-être bien la clé du bien-être au XXIe siècle. Depuis sa création en 2005, l'association belge en massage pour bébés a formé plus de 300 personnes. 80 d'entre elles sont actives à l'heure actuelle. C'est la fin de reporter. Je vous souhaite un excellent week-end. À vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501